comment passer à la réponse fréquentielle la réponse à Monique à partir de la fonction de transfert on va faire en continu on a une fonction de transfert G de P ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qui se passe du point de vue filtrage si je donne en entrée une onde pure à la fréquence de Pi F que va-t-il se passer donc l'onde pure c'est l'impulsion de Dirac en F on la met à l'entrée X de P on fait traverser ça dans le système et on se retrouve à multiplier G de P par un Dirac je vous rappelle la multiplication par un Dirac donc ça c'est mon G de P S de T on peut voir ça comme un signal de la fréquence F donc ce signal je le multiplie par la limite d'une impulsion on peut le voir comme ça donc on a une impulsion de surface 1 centrée autour de la fréquence F donc ici A C F le produit de la fonction fois le Dirac fois l'impulsion ça va être en fait l'impulsion qui vient sélectionner cette fonction donc cette surface bleue qui vaut 1 elle va valoir à peu près en tout cas l'amplitude ici vaut S A fois 1 sur T donc on amplifie l'impulsion et quand on passe à la limite on fait tendre T vers 0 donc l'impulsion est de plus en plus étroite et de plus en plus haute la surface elle ne bougera pas et va tendre vers le rectangle S A donc la surface ça sera S A fois la surface unité donc voilà pourquoi quand on multiplie par un Dirac en fait on vient sélectionner directement la valeur de la fonction de transfert à la fréquence F donc voilà pourquoi quand on passe à fréquentiel on remplace P par I de Pi F et on regarde la valeur de cette fonction de transfert que là et donc on retrouve ce gain complexe G de F pris à cette valeur là quand j'ai ça une onde complexe pure en entrée je la retrouve en sortie multipliée par un nombre complexe c'est à dire avec un certain gain et un certain déphasage donc voilà d'où ça vient on peut le voir aussi en se disant bon mais j'ai un opérateur dérivé P on peut rajouter donc partir de sa définition sous forme d'intégrale et s'apercevoir que c'est la même formule que la transforme de Fourier donc on peut faire un lien entre la transforme de la place P et la transforme de Fourier en disant juste si je prends P qui vaut J oméga je fais les mêmes calculs et j'aurai la même chose donc voilà comment on passe vers du fréquentiel et donc je vous rappelle quand même la notion de filtrage si j'ai un signal X de T en entrée il a une transforme de la place ou de Fourier qui va m'intéresser donc si le signal est réel elle est bien symétrique ici j'ai le conjugué de ce qui se passe aux fréquences positives et donc j'ai dit bon voilà un composant de passe fréquence c'est de la composante aux fréquences que j'ai décidé dessiné comme des zigzags et bien ce signal effectuer un filtrage on l'a vu c'est faire une convolution avec la réponse à une impulsion d'abord par linéarité on peut voir ça comme une somme d'impulsion et de différentes amplitudes et donc la sortie c'est la somme des réponses et ça nous fait une convolution et par contre l'opération est évidente en fréquentiel c'est à dire que je vais prendre cette transformée de Fourier on va la multiplier point à point c'est vraiment la multiplication entre deux signaux par un gain et un défasage donc je vais retrouver en sortie la même transformée avec un gain donc on voit qu'ici on a atténué les hautes fréquences et on a sa boutomie du défasage et l'opération de filtrage donc c'est bien ça c'est un fenêtrage fréquentiel en fait on vient multiplier par cette fenêtre pour sélectionner des fréquences qui nous plaisent et ça fait une opération temporelle qui est la convolution pour terminer on a une interprétation de la fonction de transfert géométrique si on se met dans le plan on sait que P on l'a vu c'est J-Oméga pour refaire le lien et la transformée de Fourier donc on l'opée va se balader sur l'axe imaginaire et ma fonction de transfert c'est un produit de zéro divisé par un produit de pôle et donc on va voir et on voit à chaque fois quand on fait le bode asymptotique qu'on a la somme des gains en décibels puisque en tout cas le produit des gains divisé par le produit des gains des pôles et on a en termes d'argument de phase la somme des phases des zéros et sur laquelle on lève la somme des phases des pôles donc on se retrouve avec le produit des longueurs roses divisé par le produit des longueurs oranges des pôles et on va avoir la somme des arguments des zéros donc cet angle-là sur lequel on vient soustraire l'argument des pôles alors on n'en a pas trop besoin de cette représentation pôle zéro en la place parce qu'on sait faire des diagrammes asymptotiques là-dessus alors le passage au discret on a l'opérateur qui est z et la fonction transfert en z le passage vers le fréquentiel on peut le faire en se disant z c'est l'opérateur de l'avance d'un temps te donc on se ramène au continu avec exponentiel tep qui est l'opérateur le théorème de l'avance et ce p on l'a vu on sait le passer en fréquentiel c'est j-oméga donc z c'est exponentiel j-t-e-oméga et on peut passer donc vers là vers le même gain ce gain qui va venir amplifier et défaser une onde pure en entrée et on peut faire le même lien qu'on avait fait entre la transformée de Laplace et Fourier entre la transformée en z et la transformée de Fourier des systèmes discrets on a ici la formule de la transformée en z nous sommes des sk et on voit que si on remplace z par exponentiel j-t-e-oméga qui est i de pi oméga sur oméga e et bien on s'aperçoit en fait qu'on a ici la même formule on fait les mêmes calculs en remplaçant z que celui d'une transformée de Fourier des systèmes discrets donc il se passe quelque chose à transformer des Fourier des systèmes discrets on a vu c'est quelque chose qui est périodique en fréquence tous les fe et bien on le voit si on prend la variable de Laplace p qui vaut j-oméga qui se balade elle va se transformer en exponentiel de j-t-e-oméga donc c'est comme si à cette droite là imaginaire on a piqué la transformation exponentielle t-e-p et là on peut la construire point par point lorsque ça vaut 0 j'ai exponentiel de 0 ça vaut 1 et quand j'ai j-oméga qui augmente j'ai exponentiel de j-t-e-oméga donc j'ai le module 1 je suis sur le cercle et j'ai un argument qui vaut oméga t-e de pi oméga sur oméga donc quand je vais augmenter ma pulsation je vais me déplacer sur le cercle passer par la fréquence fe sur 2 et revenir ici et là je suis au même point à la fréquence fe donc j'aurai les mêmes gains à ce moment là et je vais pouvoir faire plusieurs tours bien sûr et les fréquences négatives elles viennent s'enrouler dans l'autre sens sur le cercle unité donc notre axe imaginaire se transforme en cercle unité périodique qu'est-ce que cela donne du point de vue du filtrage on peut faire la même chose si je prends un signal discret qui a une composante assez basse fréquence que je vois ici et des petites oscillations autour qui sont ce petit pic de haute fréquence donc j'ai un système discret mais un support infini d'accord on n'est pas en FFT ou TFD là encore j'ai un support infini pour mon signal ça transformé c'est quelque chose qui va être périodique à tous les fe et puisque c'est un signal réel je retrouve je retrouve en fréquence négative le conjugué de cette partie positive et par périodicité je trouve une symétrie par rapport à Fe sur 2 puisqu'ici je retrouve le conjugué des parties positives et ici la fréquence positive donc quand je suis en système indiscret ma fenêtre d'observation fréquentielle intéressante indiscret réel elle va de 0 à Fe sur 2 je sais qu'en moins Fe sur 2 j'aurai le conjugué que je vais retrouver entre Fe sur 2 et Fe et qu'après tous les Fe 2 Fe 3 Fe j'ai quelque chose de périodique donc ce que je vais pouvoir travailler entre 0 et Fe sur 2 le reste je ne le maîtrise pas ça sera des alias des recopies soit les conjugués soit les mêmes et donc ici on voit que si on veut faire un filtrage passe-bas les oscillations je vais avoir une fonction de transfert de mon filtre discret qui est une transforme de Fourier de système discret périodique je vais avoir un gain qui descend qui va donc venir couper ces hautes fréquences au-delà Fe sur 2 mais il doit être symétrique c'est-à-dire qu'il est obligé de remonter jusqu'à la fréquence Fe qui donnera les mêmes points quand le signal continue donc ma plus haute fréquence c'est Fe sur 2 l'alternance plus ou moins et donc on fait le même filtrage la transforme de Fourier la TFSD de mon entrée est multipliée par un gain et un défasage donc on voit que là on vient appuyer le pic des hautes fréquences pour le réduire et on retrouve cette périodicité anti-symétrie ici et périodicité autour de la fréquence donc il se passe pareil on va trouver donc en sortie les variations en haute fréquence la télé presque l'échantillonnage de la base fréquence et le filtrage on a vu c'est toujours la même opération de convolution qui se voit très bien je vais vous présenter donc un peu le copier ça se comprend très très bien en discret beaucoup plus facilement qu'en continu j'ai un système je lui mets une impulsion il a une réponse un signal d'entrée la transforme en Z c'est un peu ça c'est dire c'est une sonde d'impulsion que je mets dans le temps l'impulsion en zéro l'impulsion en J l'impulsion en câble et donc on voit qu'à la sortie j'ai des sondes de réponses impulsionnelles multipliées par l'amplitude du signal à chaque fois et si je collecte cette sonde de réponses impulsionnelles je trouve directement la transforme de la convolution entre les signes rien de caché sous le tapis il faut juste faire attention quand on passe en fréquentiel et qu'on observe une réponse harmonique on se rappelle que si le filtre est réel c'est entre 0 et Fe sur 2 que je regarde s'il est imaginaire c'est entre moins Fe sur 2 et Fe sur 2 je n'aurai pas forcément une conjugaison et donc là entre 0 et Fe sur 2 ce filtre-là qui a l'air d'être un filtre en peigne qui laisse passer pleine fréquence en fait en discret on va travailler de 0 à Fe sur 2 et c'est un filtre passement ce filtre-là qui c'est pareil il a l'air de nous faire passer plusieurs bandes si on résonne en continu et en fait non on va pouvoir travailler que de 0 à Fe sur 2 et ça ne donnera de sens que dans cette fenêtre d'observation et on voit qu'on a dans cette fenêtre un filtre passe au ou Fe sur 2 et la fréquence maximale on est discret qu'on puisse avoir pour un signal et sa fréquence maximale c'est plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 c'est Fe sur 2 et donc celui-là pareil pareil il a laissé passer deux fois plus de bandes je l'observe entre 0 à Fe sur 2 et ça c'est la réponse harmonique d'un filtre passe-bande discret donc voilà l'analogie qui est faisable alors en discret on a intérêt à bien avoir l'interprétation géométrique on a une fonction de transfert en Z avec des zéros et des pôles en Z et on va voir on aura la même chose que le gain ça va être le gain le produit des gains des zéros donc la somme des gains en dB des zéros divisé par les pôles donc soustrait en dB par le gain des pôles et pour ce qui est de la phase on va avoir l'apport des zéros en phase qui s'ajoute puisque c'est une multiplication moins la phase des pôles ça se représente très facilement dans le circuit en unité donc on a Z qui tourne comme ça notre fonction de transfert ça va être les longueurs bien ici je représente le vecteur Z moins Z de J Z est un zéro donc si j'ai un zéro ici j'ai en haut la valeur Z moins Z qui est ce vecteur là donc je vais multiplier toutes ces longueurs liées à des zéros ces longueurs de vecteur et je vais les diviser par les Z moins PI la même construction avec les pôles donc j'ai les longueurs roses multiplies entre elles divisées par les longueurs oranges donc je peux avoir une idée une intuition à la fréquence nulle à la plus haute fréquence de ce qui se passe au niveau des gains et pour la phase et bien je vais avoir la somme la phase l'argument de Z moins Z c'est cet angle là qui part de zéro donc on va voir comment varie l'apport de phase du zéro qu'on ajoute et le pôle sa phase c'est ce moment qui revient mais comme il est en dessous bien on vient enlever cet angle là donc on voit l'apport du pôle dans la fonction de transfert comme ça on va pouvoir raisonner rapidement là dessus sur des gains avoir des idées de ce qui se passe donc pour fixer l'idée on peut faire avec un intégrateur en réseau ce passage là et donc ça c'est la vidéo suivante c'est l'utilisation de tous ces concepts c'est l'utilisation c'est l'utilisation